Nouveau rendez-vous sur notre territoire, 40 entreprises ouvrent leurs portes au grand public à partir de demain et pour trois jours. C'est original, c'est gratuit et c'est l'occasion de découvrir des savoir-faire dans des lieux habituellement fermés. C'est aussi l'occasion pour des demandeurs d'emploi par exemple de connaître les besoins en recrutement et s'il est justement un secteur où on peine à recruter du personnel, c'est celui du bois. Illustration dans une entreprise de Maran, elle garantit pourtant la formation des nouveaux recrutés. Regardez. La filière du bois recrute, même dans ses branches les plus spécifiques. Cette entreprise travaille à l'année 7000 m3 de bois massif stockés dans cet entrepôt. Ils seront transformés en composants à la demande des clients. Comment vas-tu ? Très bien. Est-ce que tes colis sont prêts pour les prochaines commandes ? La demande redevient à un rythme normal parce qu'on a connu une croissance au moins de 20% pendant la période Covid. Ce qui a été difficile à gérer en approvisionnement mais aussi en production. Mais on a l'impression en tous les cas que le marché se stabilise. Un marché stabilisé et une entreprise en pleine croissance depuis 6 ans. Les 27 employés ne suffisent plus. Dans l'atelier, deux postes clés cherchent preneurs depuis plusieurs mois. D'accord, ok, ça marche. C'est compliqué de trouver du personnel aujourd'hui. Et les postes qu'on recherche aujourd'hui, ce sont des postes quand même, on recherche un manager d'atelier, donc quelqu'un qui est assez capé. On recherche aussi un agent de maintenance, un texte de maintenance. Rares sont les candidats à ces métiers de précision sur le marché de l'emploi. Alors l'entreprise forme elle-même ses nouvelles recrues et offre des perspectives d'évolution. J'ai plusieurs tâches, donc je travaille sur cette machine en l'occurrence. J'ai été à l'emballage derrière. Il y a une bonne équipe et on est très vite formé en fin de compte. Donc on voit beaucoup de choses et c'est intéressant. J'ai commencé sur une machine simple. Après j'ai été un peu lancé dans le réglage. Et puis on m'a formé sur plusieurs machines. Je suis maintenant responsable de la partie numérique, des contrôles, de la formation des gens. L'entreprise qui souffle cette année ses 20 bougies touche donc du bois pour combler son manque de personnel avant 2023.